6-9 la matinale, Matinsport Et pour Matinsport, on a le plaisir de retrouver ce matin, il est avec nous pour la première fois à la matinale parce qu'il a l'habitude de passer le soir, notamment dans le JP de 23h ou encore 17-19, le mag lui c'est Lothfi Bénédire Bonjour Lothfi, comment ça va ? Un plaisir de vous retrouver Alors Lothfi c'est le jour J pour notre sélection nationale de football qui affrontera ce soir la Guinée équatoriale Tout à fait, ce sera à partir de 20h au stade Miloud Hedfi d'Oran, un match qui rentre dans le cadre de la première journée du groupe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, arrivés dans l'après-midi d'hier dans la ville d'Oran les hommes de Vladimir Petkovic ont effectué leur dernière séance d'entraînement en soirée sur la pelouse principale du stade Miloud Hedfi une séance légère axée principalement sur le travail technico-tactique un seul joueur a manqué, malheureusement il s'est entraîné en solo, il s'agit du latéral gauche à la Yen Eitnuri qui n'est pas encore rétabli de sa blessure, il sera donc probablement forfait pour le match de la soirée pour le reste du groupe, tous les joueurs sont opérationnels pour la rencontre de ce soir alors pour ce qui est de l'adversaire du jour, la Guinée équatoriale, il faut dire que ça reste un adversaire difficile à manier souvenez-vous lors de la Cannes 2022 au Cameroun, la Guinée équatoriale avait mis fin à la belle série de la sélection nationale celle de 36 matchs sans défaite, la Guinée équatoriale qui a également battu lors de la précédente Cannes la sélection du Pays Haut et les champions d'Afrique, la Côte d'Ivoire par 4 buts à 0 lors de la phase des poules il faudra donc se méfier de cette équipe et le sélectionneur national Vladimir Petkovic en est conscient clairement c'est des adversaires qu'il faut jouer, des adversaires de qualité on a déjà vu aussi avec l'Uganda, il faut jouer les matchs je pars du principe que beaucoup dépend du comportement qu'on aura nous en tant qu'équipe donc de notre façon de jouer on a déjà clairement fait l'évaluation des adversaires mais nous on va se concentrer sur le premier match contre la Guinée équatoriale et on va se concentrer surtout sur nous-mêmes et si on veut parler de la Guinée équatoriale, la première équipe qu'on va affronter c'est une équipe qui a démontré dans les derniers mois, aussi à la Cannes qui a une équipe très soudée, une équipe qui sait exactement quoi faire et qui est capable de jouer pendant tout le match à un bon niveau et pour revenir à la Cannes de 2022 au Cameroun, cette défaite face à la Guinée équatoriale reste toujours en mémoire, c'est ce que le portier Alexandre Okidja, le nouveau revenu en sélection, a confié, on l'écoute on a une histoire particulière avec la Guinée équatoriale sur cette canne au Cameroun on était sur une invincibilité très importante et c'est cette équipe-là qui nous l'a effacé donc on reste concentré sur nous-mêmes on sait ce qu'on vaut, on sait où il faut aller pour gagner nos matchs mais c'est vrai que ce match-là, surtout je pense pour les anciens, c'est un match très particulier donc il faut rester concentré j'ai parlé avec le coach, pas au téléphone mais dimanche quand je suis arrivé, dimanche soir donc il m'a salué, il m'a accueilli il a mis les joueurs très à l'aise donc voilà, je pense qu'on va bien travailler ensemble et on a des joueurs talentueux donc c'est à nous aussi, les anciens, que ce soit Riyad, Aïssa Mandi, Rami de les accompagner et de faire un très bon match Alors voilà, Algérie et Guinée équatoriale ce sera donc ce soir à 20h au stade Miloud Hedfidoran, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos ondes Et on va parler également des Jeux Paralympiques L'autre fille, Bénédire, avec trois de nos athlètes qui étaient concernés par la compétition hier Tout à fait, deux en para, en powerlifting et la troisième athlète c'était Mounia Ghazmi dans l'épreuve du lancer de pas de la catégorie F30 de retour sur la participation algérienne ainsi que le programme d'aujourd'hui avec Malik El-Wahela Les épreuves de powerlifting qui ont vu l'entrée en liste de l'Algérien Haji Ahmed Beyour dans la catégorie des plus de 49 kilos et qui a occupé la neuvième et dernière place du concours avec un essai réussi à 145 kilos dans un concours remporté par le Jordanien Omar Karada qui a réussi un essai à 180 kilos Du côté de la participation féminine L'Algérienne Semira Gheriwa de la catégorie des plus de 45 kilos s'est classée à la huitième position avec un essai réussi à 85 kilos dans un concours remporté par la chinoise Ligo qui a réalisé un nouveau record paralympique avec un essai réussi à 123 kilos Par ailleurs, les épreuves de para-athlétisme se sont poursuivies et ont vu l'Algérienne Mounia Ghazmi de la catégorie des F32 se classer à la septième position du concours du lancé de poids avec un jet mesuré à 5,89 m Et en ce qui concerne le programme de ce jeudi l'Algérie pourrait décrocher de nouvelles médailles notamment par Safia Djillel ainsi que par Nesima Saifi au lancé de poids de la catégorie des F57 tout comme Skandal Itmani qui visera une seconde médaille d'or du 400 m de la catégorie des T13 les compétitions sont prévues à partir de 9h du matin sans oublier le dernier représentant algérien en powerlifting il s'agit de Hossein Batir de la catégorie des plus de 65 kilos qui concourra à partir de 17h30 Et un mot de lutte Fatima pour parler du championnat du monde des moins de 20 ans l'athlète algérienne Fatima Zahara Bouchiba dans la catégorie des 79 kilos affrontera aujourd'hui à midi heure algérienne Valeria Mikicic qui participe en tant qu'athlète neutre pour les huitièmes de finale voilà je disais le combat est prévu à midi heure algérienne Merci beaucoup Lothfi Bénédir il est 7h30 sur Algiersane 3